Pékin Express ne fait pas rêver que les anonymes. Deux stars du petit écran sont partantes pour la prochaine édition All-Star qui pourrait arriver bientôt sur M6. Et leur candidature avait déjà été validée par la production. Explication et témoignage. La grande finale de Pékin Express, le choix secret, s'y esti ce jeudi 20 avril, en prime, sur M6. Après 10 000 km parcourus à travers l'Amérique du Sud, les binômes Céline Xavier et Alexandre Chirine, vont enfin pouvoir souffler et fêter, ou pas, leur victoire. Avant eux, la course effrénée a été tentée par bon nombre de personnalités lors d'éditions spéciales comme l'humoriste Inès Reg et sa sœur Anaïs, la journaliste Valérie Trier-Veyler et sa meilleure amie Karine, les animateurs Stéphane Plaza et Sandrine Corman ou encore le champion de roller Taïd Chris et Chloé. Deux danseurs vedettes de danse avec les stars nous dévoilent leur envie de faire partie de cette liste de privilégiés. Alors qu'ils devaient déjà prendre part à une étape de l'édition sur les pistes de la Terre Rouge, en 2021. Denis Tsai Konomova, je devais participer à Pékin Express, je devais participer à Pékin Express, en Afrique pendant deux tiers jours, note de la rédaction, mais cela avait été annulé à cause du Covid confit Denis Tsai Konomova qui expliquait récemment ressentir les influences françaises dans son âme au cours d'une interview pour Télé Loisirs. Mais pourrait-elle participer à une prochaine édition spéciale du programme ? Bien sûr, mais quand je serai de nouveau en forme. Car jusqu'à l'année prochaine, je suis hors service. Explique la danseuse qui cesse de blesser en préparant une chorégraphie avec François Allu prévu pour son retour surprise sur le plancher de danse avec les stars lors de la dernière saison. Avec qui l'ancienne gagnante de Masked Singer, qui pense d'ailleurs avoir découvert deux personnages de la nouvelle saison, pourrait-elle faire équipe ? Denis Tsai Konomova répond sans détour, si je ne réponds pas Christian, Millette, également ex-danseur de danse avec les stars et partenaires de danse de Denis Tsai au Canada, note de la rédaction, il va me tuer, rire, en tout cas on ne serait plus meilleurs amis. Denis Tsai Konomova et Christian Millette, dansent avec les stars, bientôt en duo dans une émission ? Le binôme de danseur, ami depuis de nombreuses années, partage cette envie et ce goût de l'aventure. C'était notre rêve de faire The Amazing Race au Canada, explique Denis Tsai Konomova. De son côté, Christian Millette développe, lors de la quatrième saison de So You Sing You Can Dance, une compétition de danse télévisée canadienne, note de la rédaction, nous voulions participer à The Amazing Race qui était diffusé sur la même chaîne, mais nous avons déménagé en France pour danse avec les stars donc ça n'a pas pu se faire. On a alors découvert Pékin Express que j'avais déjà regardé à Montréal sur TV5. Le danseur aussi se montre très motivé à l'idée de se lancer dans le jeu de M6, on était si proche de le faire avant que le Covid arrive et nous empêche de nous rendre en Ouganda que je me dis que c'est encore possible. J'ai encore espoir.Christian Millette, avec Denis Tsai Konomova, on se connaît depuis 18 ans pour Christian Millette, le binôme de danseur aurait toutes ses chances, si est-il fait pour nous. Avec Denis Tsai, on se connaît depuis 18 ans et on a voyagé partout dans le monde durant notre carrière. On a vécu toutes sortes d'aventures et on a toujours réussi à se débrouiller et à se sortir de situations qui sont devenues de drôles d'anecdotes. On est panne de voyage. Pour nous, vivre à Paris c'est le bonheur, car dès qu'on a un petit moment, on part découvrir de nouveaux endroits et tenter de nouvelles expériences. Et puis, on est tous deux sportifs alors ça ne nous fait pas peur. Seule appréhension pour le jeune homme ? Déranger des inconnus pour leur demander de l'aide. Ça me fait peur mais ça serait un bon challenge pour moi. Et le canadien de conclure, les gens verraient qui nous sommes dans la vraie vie et je peux vous assurer que vous ne seriez pas déçus. On ferait le show, rire. L'appel est lancé pour une prochaine saison All-Star, à laquelle les sœurs Alexandra et Laura souhaiteraient grandement participer. A lire aussi des Nitsa Ikonomova, je pourrais revenir dans Danse avec les stars en 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501